Investis toujours en toi et arrête d'investir dans les femmes Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo C'est un des gars que vous avez bien de plus d'air fan, n'est-ce pas, t'abonner, tu connais Mettre un petit j'aime, ça va bien se passer, t'inquiète pas, ici c'est Jean-Antoine Chilly De la chaîne, ça va te permettre d'être déter, pas ça va se créer ta vue sur mesure Deux choses que je te propose pour ça, c'est mon étude de cas T'inquiète pas, ça va bien se passer aussi Où c'est complètement gratuit, offert avant de créer un arnaque, regarde quand même Je te montre exactement que moi j'ai fait 20k en une semaine, c'est gratuit, c'est offert Et deuxième chose, c'est ma formation Pirate Marketing Où je te montre toutes les stratégies pour atteindre les 5k par mois Dedans je t'ai rajouté plein de bonus sur comment investir dans l'immobilier, comment investir dans les cryptos Enfin t'as tout ce qu'il faut, tu vas en savoir plus, tu cliques sur le lien qui est dans la description Et tu pourras avoir un rendez-vous offert gratuit avec un membre de mon équipe Où tu pourras poser toutes tes questions Et après même si tu passes à l'action et tu prends Pirate Marketing Sache que ce sera long, ce sera dur, ça prendra du temps C'est 2 à 5 heures pour pouvoir devenir libre Comme ça c'est important de le préciser Parce qu'il y en a qui pensent qu'on réussit du jour au lendemain Tu sais des là Et pas d'excuse, j'ai grandi à Ivry dans 4h11, j'ai redoublé mon BEP trop technique On a grandi dans Quartier des Pyramides Et pourtant ça fait plus de je sais plus combien de temps, 3 ans, 4 ans qu'on est libre Arrêtez de chialer les gars, si jamais tu fais rien, il va rien se passer C'est plus simple que ça et passons directement au sujet de la vidéo Donc Michael Bill Jordan, il serait encore plus riche depuis sa séparation avec Laurie Hervé Je te montre un petit extrait où il intervient et après on en rediscute Donc depuis quelques temps, Michael Bill Jordan, il parle un peu plus de sa séparation La séparation qu'il a eu avec Laurie Hervé Bon je pense que c'est dans le cadre de la promotion de Creed Le nouveau volet qui est sorti là Et il y a une leçon essentielle pour les hommes à en tirer de cette situation C'est pour ça que je prends des exemples comme ça de personnes qui sont connues Comme ça, ça parle à tout le monde Si tu remarques bien, il n'a jamais donné aucune énergie D'ailleurs il ne cite même pas son prénom à Laurie Il ne cite même pas son prénom Il dit juste voilà, c'était une phase de ma vie Ça m'a permis de prendre l'expérience, de grandir Donc de prendre l'expérience Et voilà qu'aujourd'hui il se focus sur sa carrière Aujourd'hui il y a plein de choses Toutes les portes lui sont ouvertes Donc la vie ne fait que commencer C'était juste une phase, ça m'a permis de grandir Il est passé à l'action Enfin il est passé à l'action Il est en train d'avoir plein de projets Apparemment plein de projets qui sont en tête Tout le monde dit oui Donc la vie lui sourit Et c'est sûr qu'il sera encore plus riche Il y était déjà Parce que les gars, d'une manière générale Quand c'est fini avec leur meuf On dirait que c'est la fin du monde Moi j'ai vu des gars Je me rappelle à l'ancien Des gars qui font des 110 kilos Des trucs comme ça C'est fini avec leur meuf Ils perdent 50 kilos Il y en a ils veulent se suicider Je dis mais les gars calmez-vous les gars C'est quoi le délire en fait Je ne comprends pas Ok mais quand même Tu vois Donc là ce qui se passe C'est que sans partir dans les extrêmes Comme les personnes qui veulent se suicider C'est que les gars ils chialent Après ils sont vénères Après ils ne comprennent pas pourquoi Et après ils tapent sur Google Après ils regardent des vidéos Après ils tombent sur les vidéos redpill Et après ils disent Ah c'est pour ça Mais en fait je comprends mieux maintenant Il fallait penser avant ça C'est dommage C'est dommage de ne pas anticiper Voilà Mais après c'est un peu logique aussi C'est quand tu arrives face à un problème Tu te dis Comment ça se fait que j'ai ce problème là En fait Bref En tout cas Et après ils passent à la phase rage redpill Donc ça veut dire qu'ils détestent toutes les femmes Toutes les femmes sont les mêmes Toutes les femmes sont méchantes Toutes les femmes etc Et après évidemment Qu'il y a une base quand même de nature féminine Qui est réelle Sur laquelle Que tu sois au courant Que tu sois même un expert J'ai envie de te dire Dans les relations hommes-femmes Si tu ne connais pas la femme C'est sûr que tu vas te faire gifler à chaque fois D'ailleurs tu as des secrets de la nature féminine Dans la description Zeus Auprès où c'est les gars Fais-toi plaisir Alors que ce que tu devrais faire Mickaël B. Jordan nous a montré L'exemple C'est de tout simplement Te focus Sur toi Et sur ton futur Tout simplement Et en plus Lui il y a beaucoup de femmes Qui se moquaient de lui Il était la risée de tout internet J'ai fait une vidéo Où ils avaient pris une photo de lui J'avais fait commenter J'avais expliqué Bon tu regardes J'ai fait 2-3 vidéos Déjà sur Mickaël B. Jordan et Laurie Et il y avait une photo Qui est sortie à un moment donné Après la séparation Quand la séparation était publique Il est allé dans un match de baseball Je crois Et ils l'ont pris en photo Au moment où il faisait une tête un peu comme ça Et genre après tout le monde était là Oh là là Il est triste Oh là là Toutes les filles ont se moquaient de lui Oh là là Il est triste le pauvre Il est vénère Oh là là Etc Jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs Ils se moquent de lui Enfin les filles La communauté black Elles se moquent de lui Aux Etats-Unis Parce que récemment Elle a fait Elle a apparu dans un clip Je n'ai pas vu le clip Mais je sais qu'elle a apparu dans un clip De Usher Où elle fait la meuf un peu sexy Etc Et là les meufs Ils faisaient toutes mordées Oh là là Il doit être Punch in the hair Comme si genre Il doit être vénère Il doit être là Genre machin Mais concrètement Dans la réalité Ça c'est de leur monde Dans la réalité Ce qui se passe C'est que le gars Il vient de sortir un nouveau film Il est en train de dire Que toutes les portes Lui sont ouvertes Il est déjà en train de Dater une meuf Comment elle s'appelle encore ? Amber Jepson Une petite bombasse quand même Voilà Elle est au niveau de l'hori Si ce n'est pas un petit peu plus Tout en sachant que j'imagine Que vu qu'il a grandi Comme il a dit Il a pris expérience Dans sa dernière relation Elle doit avoir un beau mindset Donc le mindset Le beau mindset La rend encore plus sexy Parce que je ne pense pas Qu'il ait fait l'erreur De se remettre avec Ou de dater une meuf Qui est en mode Boss babe Le truc La phrase qui m'a choqué Qu'elle avait dit récemment Laurie Si jamais Je n'y trouve pas mon compte Dans la relation Je me barre Au bout d'un moment Genre Ce n'est pas genre Genre au début C'est genre Elle est déjà avec le gars Si jamais d'un moment Elle ne se sent pas Arrête Donc en mode boss babe C'est moi le leader De tout ça De la relation Je ne pense pas Qu'il va faire la même erreur Et donc du coup On en arrive à Ce dont je voulais parler avec toi C'est que Investis toujours en toi Et arrête d'investir dans les femmes Investis toujours en toi Tu seras toujours gagnant Ce sera toujours rentable D'investir en toi Toujours Je ne dis pas ça en mode Contre les femmes Etc Non C'est juste une réalité Va à la salle de sport Essaye d'avoir les six packs T'as six packs ou rien En description Ouais ouais J'ai tout couvert Commence à lancer ton business en ligne Fais beaucoup plus d'argent Tu vois Augmente ton statut Développe tes réseaux sociaux Développe ton charisme Développe Apprends sur la nature féminine Mais Aie plus de connaissances Tu vois Deviens une meilleure version Que toi même Tu vois Le truc basique Que tout le monde dit Mais c'est une réalité Tu vois Et même ce conseil là Il serait même bon Pour les femmes aussi Investis en toi Tu ne seras jamais perdante Tu vois Après évidemment Ce ne sera pas dans les mêmes choses Que tu veux investir Puisqu'il faut s'adapter Par rapport à l'offre et la demande En quoi un homme est attiré Par une femme Sa beauté physique Et aussi sa féminité Donc évidemment Une femme Quand elle va investir Elle ne va pas dire Vas-y il faut que je crée un business Son but ce n'est pas D'avoir les traits d'un homme Elle va investir Dans comment devenir Elle a la salle de sport Elle va être plus féminine Elle va savoir Qu'est-ce qu'un homme veut Surtout Qu'est-ce que l'homme Que je veux Rechercher chez une femme Pareil pour les hommes Investis toujours en toi Tu ne seras jamais perdant Ce sera toujours rentable D'investir en toi Quel que soit le temps Et nous L'avantage que l'on a C'est qu'on n'a pas De fenêtre biologique Ça veut dire que Les enfants Tu peux en avoir tout âge Ne me dis pas Les gars qui sont super précis Ils ont 22 ans Ils veulent déjà être en relation Ils veulent déjà se marier On ne comprend pas Après ça Si tu as trouvé la bonne Tant mieux Mais tu n'as même pas encore travaillé sur toi Tu n'as même pas encore La tête Le pic de l'homme C'est à 35 ans Qu'est-ce qui t'arrive En fait Tu vois Travaille sur toi A moins que tu sois déjà Genre à 23 ans Tu es déjà au top Tu connais déjà les femmes Tu as déjà du statut Tu as déjà de l'argent Etc Et donc du coup Tu as des options Et tu peux vraiment choisir La femme que tu veux Tu vois Ou à moins que tu tombes sur une perle C'est possible aussi Mais généralement Ce n'est pas le cas Et c'est pour ça Que les gars Ils choisissent Ceux qu'ils peuvent avoir Voilà Ceux qu'ils peuvent avoir Ceux qu'ils voudraient vraiment avoir Mais c'est seulement Ce qu'ils peuvent avoir Et après Ça finit en divorce Ou après Genre Il passe outre Tous les red flags Qu'il voit Etc Parce qu'aujourd'hui La réalité de Laurie Ok Si on doit faire une comparaison Faut quand même Qu'on le fasse Quand même En tout mien Tout honneur Aujourd'hui La réalité de Laurie C'est que Elle date un gars Qui s'appelle Demson Idriss Alors c'est un acteur Etc Pas de soucis Mais ça n'a rien à voir Avec Mickaël B. Jordan Ça veut dire que Déjà là Malgré Je crois qu'elle a 26 ans Je ne sais plus quel âge Elle a Laurie Elle reste toujours Dans la jeunesse Et super attractive Mais Déjà Elle a déjà baissé un niveau Elle a déjà baissé un niveau d'un cran Après il y a des gens qui vont dire Non mais c'est parce qu'elle a choisi Non Tout le monde veut le meilleur Si elle pouvait avoir mieux Que Demson Idriss Elle aurait pris mieux C'est comme les femmes qui disent Je suis célibataire Par choix Non Tu n'es pas célibataire par choix Tu es célibataire D'une part Ou parce que Tu ne peux pas avoir les hommes Que tu voulais vraiment avoir Et secondement C'est la même chose C'est simple Si une femme aujourd'hui Elle est célibataire C'est simplement parce qu'elle n'a pas rencontré le gars Qu'elle voudrait vraiment avoir Et j'irais même plus loin C'est célibataire Parce que tout simplement Tu n'as pas Les qualités minimums Que recherche l'homme Que tu voudrais avoir Chez une femme Parce qu'aujourd'hui C'est de plus en plus rare A cause du courant féministe Je pense Qui fait que de plus en plus Les femmes ont de moins en moins Les qualités Qu'un homme recherche Chez une femme Pour une relation long terme Et pour revenir à l'eau Et déjà Elle a baissé d'un cran En datant Damson Midriss Ok Et dans 5 ans Je suis sûr Oui je le dis Je suis sûr Que dans 5 ans Si jamais entre temps Elle finit avec Damson Ce qui risque d'arriver Après si elle est maligne Elle ne le fera pas Mais bon Ça peut arriver A moins qu'elle ait pris Expérience de sa dernière relation Dans 5 ans Elle sera en incapacité De dater un gars Du niveau d'idresse Parce qu'elle va prendre de l'âge Elle aura 30 ans 31, 32 Je vois À ce moment là Dans 5 ans Et forcément Sa valeur Sur le marché du célibat Descend C'est pas méchant C'est pas On essaie pas De parler mal Sur les femmes Un truc comme ça Je dis juste une réalité Et plus les femmes En tout cas Qui écoutent ces vidéos Si jamais tu écoutes ces vidéos Tu as bien fait De te cliquer sur les vidéos Plus tu fais face A la réalité Meilleurs seront tes résultats Au lieu de vivre dans un rêve Ou dans un truc Qu'on te dit Que les féministes te disent Non À un moment donné Tu peux pas écouter Que les féministes Qui te disent Un son de cloche Et ne pas écouter Les concernées C'est à dire les hommes Comment tu fais Pour attirer un homme Si jamais Tu sais même pas Par quoi il l'attirait Donc imaginons Que tu es dans une phase Genre tu veux faire regretter La femme Parce qu'il y a une séparation La meilleure façon De la faire regretter Bien qu'honnêtement Franchement On s'en fiche De la faire regretter Ou pas Mais je comprends Le sentiment Je te comprends Il n'y a pas de soucis La meilleure façon De la faire regretter C'est de faire exactement Ce qu'il est en train de faire là C'est de se focus sur lui Avoir le 6-pack Ou monter son statut Continuer à faire des projets Faire plus d'argent Voilà Parce qu'en fait Mes vidéos les gars Que je parle de relations Avec femme Parce que j'ai vu Que vous aimez bien ça J'ai basculé Et ça ne me dérange pas aussi J'aime ça aussi Ou que je fasse des vidéos Sur le business C'est toujours pour te dire Exactement la même chose Deviens une meilleure version De toi-même La vie elle sera beaucoup plus simple Crée ton business en ligne C'est le moyen le plus simple Que l'on a aujourd'hui Quand tu commences de zéro Ça ne demande pas beaucoup D'investissement de départ Et tu as un effet de levier Qui peut être énorme en fait Déjà au moins Tu peux être libre Si jamais Faire je ne sais pas moi 10k par mois 20k par mois Ça te paraît improbable Ça te paraît trop loin Trop fou pour toi En ce moment Mais dis-toi Que tu peux générer Au moins 2000-3000 euros Par mois Avec un business en ligne Ce n'est pas un truc de ouf Ça va demander du taf Ça ne veut pas dire C'est facile Mais c'est un truc C'est accessible à tout le monde Tu vois Il y a des choses Qu'on dit Ah il y en a Ça être millionnaire Est-ce que tout le monde peut être millionnaire On fait des débats et tout Est-ce que tout le monde peut être millionnaire Ok Mais 2000-3000 euros par mois 5000 euros par mois Tu peux le faire ça Tout le monde peut le faire Ça va demander du charbonnage C'est sûr Ça va demander de l'investissement Mais après ta vie Elle est tellement plus facile Pour tout en fait Que ça soit Dans ton quotidien Que ça soit avec les femmes Que ça soit Après les femmes Il faut connaître les secrets de la nature féminine Je te le dis toujours Parce que tu sais comment c'est complexe Tu sais comment la femme est complexe Il faut que tu connaisses Ça c'est la base T'as des yeux sans description Mais forcément Ça te donnera des possibilités Beaucoup T'auras plus d'options C'est juste De faire la réalité Tu vois Pas juste basé sur l'argent Parce qu'après Si jamais tu te focuses Sur avoir le 6-pack Être au top en fait Si jamais tu fais ça Tu te focuses Sur être au top Sur tous les niveaux Et de continuer à évoluer En plus avec un effet cumulé Tu ne le sens même pas Un effet cumulé Ça veut dire que tous les jours Tu ne sais pas Tu te consacres 5-10 minutes 20 minutes Sur un objectif Que tu t'es fixé Donc après tu crées Des habitudes Donc tu ne le sens même pas Imagine tu prends une formation en ligne Tu te lances Boum Tu te consacres peut-être 20 minutes par jour Dans 5 ans C'est sûr que tu es libre A un moment donné Donc lui aujourd'hui Mickaël B. Jordan Il dit qu'il a plusieurs films Dans les tuyaux je crois Et personne ne lui dit non Donc lui il va continuer Il va continuer à évoluer Il va continuer à prendre en puissance Etc Et dans 5 ans Dans 10 ans On verra qui va regretter D'avoir fait La petite maline Et elle dira Ouais mais à l'époque Je n'étais pas prête Pour une relation Je n'avais pas plus Tu rencontres un gars Mickaël B. Jordan Qui à cette époque-là Avec 34-35 Il avait je crois Qui veut une vraie famille Tout ça machin Tu dis non Parce que tu n'es pas prête Parce que tu te mets en premier Je ne sais pas quoi Tu es dans la désillusion Dans 10 ans On en reparle Non même dans 5 ans Déjà on en reparle Ça va être la décadence Et après Après ce genre de femme Elle va dire Mais où sont les hommes Les hommes ne sont plus là Donc voilà C'est tout pour cette vidéo N'hésitez pas à mettre un j'aime Si tu as aimé cette vidéo Un j'aime pas N'hésitez pas à me dire Aussi ce que tu en penses Si tu veux aller plus loin avec moi Tu as tout en description Et les gars On ne lâche rien Et on reste déterminés Il y a eux Il y a nous Je vais être au camp Sous-titres par Jérémy Diaz